Les deux factures d'une maison mitoyenne Alice montrent que le prix du gaz avait déjà augmenté avant le début des conflits en Ukraine. En 2020, les habitants de cette maison ont payé 1000 francs pour la période de trois mois, s'étalant du 1er octobre au 31 décembre. Et en 2021, ils ont payé 1700 francs pour la même période, ce qui fait 700 francs de plus. Et maintenant, avec la guerre en Ukraine, la situation est devenue encore plus incertaine. Bernard Hourny, membre du comité directeur de la section bernoise de l'Association suisse de l'économie immobilière, a constaté à quel point les prix ont augmenté. C'est une situation qui est extrêmement difficile pour l'instant, c'est-à-dire qu'on a une situation très volatile. Le prix a augmenté d'environ 35% et pour les 100 litres de mazout, par exemple, on paye aujourd'hui 152 francs, alors qu'il y a encore à peine une dizaine de jours, il était même monté à 193 francs. Donc ce qui montre que cette situation est vraiment très très indécise et il est difficile de faire un jugement. La plupart du temps, dans un logement locatif, c'est aux locataires de payer l'augmentation des prix de l'énergie de chauffage. La présidente de l'Association des locataires du canton de Berne connaît bien le sujet. Ça dépend de ce que vous avez comme contrat, mais si vous payez un accompte pour le chauffage, ce qui est le cas dans la plupart des contrats, alors vous devez assumer la totalité des frais. En ce qui concerne ces accomptes, les locataires paient chaque mois un montant fixe. Mais si les frais supplémentaires augmentent, ils doivent payer un supplément. Ce qui pose problème, c'est qu'en tant que locataire, on n'a pas le choix, on est obligé de payer ses frais supplémentaires. Le marché des locations fonctionne mal et on n'a que très peu de possibilités de choisir son logement en fonction de son système de chauffage ou de la forme d'énergie qu'on souhaite utiliser. Donc les locataires sont souvent contraints de faire avec les systèmes de chauffage de leur logement. Edith Sigenthaler aimerait que le prix des loyers diminue pour que les locataires puissent prendre davantage en considération leur système de chauffage lorsqu'ils choisissent un logement. C'est pour ça qu'on aimerait plus de transparence de la part des propriétaires pour qu'ils ne puissent pas simplement changer les prix comme bon leur semble lorsqu'il y a un changement de locataire. Il devrait être possible de savoir combien payait le ou la locataire précédente et donc on va se battre pour ce changement au Grand Conseil. Bernard Hourny voit une autre solution pour lutter contre l'augmentation des prix de l'énergie. Une solution pourrait être par exemple qu'on ait moins besoin d'avoir des chaleurs autant hautes dans les appartements. Donc que chacun de nous, par exemple dans les périodes intermédiaires, remette une jaquette et se contente peut-être de 21-22 degrés au lieu d'avoir 24-25. Ça pourrait être une des solutions où tout le monde pourrait porter sa pierre à l'édifice. Cette augmentation des prix de l'énergie incitera peut-être les consommateurs à changer leurs habitudes ou alors à investir dans une nouvelle installation de chauffage. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !